La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Plusieurs sujets se disputent la une des journaux parus ce mardi. Réumé Quotidien s'intéresse à la nouvelle date du scrutin présidentiel. L'FC 25 perd patience, quatre jours après la décision du conseil constitutionnel annulant le report de l'élection présidentielle. Aucune nouvelle date n'est retenue pour la tenue du scrutin. En état de fait que déplorent les candidats regroupés au sein du collectif FC 25, Raleigh Fossal et compagnie perd patience et exigent de Macky Sall la fixation d'une date pour la tenue du scrutin présidentiel. Dans un communiqué rendu public ce lundi, le collectif part du principe l'intégrité du processus électoral. Il rappelle à Macky Sall l'urgence d'exécuter la décision du conseil constitutionnel d'organiser un nouveau scrutin dans les meilleurs délits. Meilleurs délits ou pas, en tout cas les cartes se brouillent. Pour faire ses enquêtes, le journal enquête se demande que mijotent Macky Sall et Ousmane Sonkou. Le réaménagement des listes des candidats en question, l'équation du conseil constitutionnel. Et oui, après la décision du conseil constitutionnel, l'heure est au choix de la date pour l'élection. Vox Populi nous informe que ces des candidats retenus mettent la pression sur l'État. La nouvelle date du scrutin, celle de la passation de services entre le président et son successeur, doit se tenir au plus tard le 2 avril 2024. Le FC 25 exige le respect du calendrier républicain et rappelle aux autorités l'urgence d'exécuter la décision du conseil constitutionnel. Les décisions du conseil constitutionnel sont d'application immédiate. Depuis la décision du conseil constitutionnel, aucun acte n'a été posé par les autorités dans le sens d'exécuter celle-ci, regrette-t-il. Mais s'il y a bien quelqu'un qui regrette vraiment, c'est bien sûr Rose Wardini. Sud Quotidion nous apprend qu'elle a jeté l'éponge. Pour professeur Ndiogoussa, enseignant-chercheur en droit public, sur le cas de Rose Wardini, ce retrait ne peut entraîner le report de l'élection présidentielle. Si Rose Wardini décide d'abandonner Iba Antababagangom, elle continue le combat. Nos confrères de Welfe Quotidion nous fait savoir qu'il est désormais la seule candidate à la présidentielle. Porte étendard des femmes, le PDS quant à lui prend maquis au mot inclusif. Dans le journal LES, la participation de Karim Wad à la présidentielle. Concernant cette présidentielle d'ailleurs, Besby Le Jour nous parle du piège de Khalifa. Provoquer en duel Khalifa Sale-Djomay Faye. Une bipolarisation dans les débats télévisés et sur les réseaux sociaux. Faire oublier le candidat de Beno. Mais il ne faut pas oublier la libération des détenus dipolitiques. L'observateur titre pour sa part la décrispation mot pour mot. La pacification de l'espace public à l'épreuve des déclarations incendiaires des détenus libérés. Si certains sont libérés, dans Libération, plus de 110 détenus sont en grève de la faim à la maison d'arrêt et de correction de Ziegenchor. Dans le lot figurent une dizaine de femmes, des mineurs et amadoussani, maire de Diakunda et responsable de PASTEF. Sur l'élargissement d'ailleurs des détenus, le quotidien nous informe du nouveau protocole. Un délibéré attendait sa liberté provisoire pour le 7 mars. La garde des Sceaux s'explique aujourd'hui. Pendant ce temps, le soleil s'intéresse à Citerhandar II, homme busbis au cœur de Dakar. Le cocktail explosif du dépotoir d'ordures d'Ouest-Foire. À ce jour, on a retrouvé dans ses ordures 5 bébés sans vie, révèle Moustapha Nyan, le délégué de Karchi. En sport, dans le journal Rémi Sport Cannes 2023, une amende de 5 000 dollars infligée au Sénégal par la CAF. Le journal stade de l'Olympique de Marseille, situation difficile, départ de Gattuso. Gassi pour relancer Isossar, Illiman et Pape Gueye. Dans une lampe, roi des arrêts, mais quel adversaire s'interroge ce journal ? Les calculs de Modulo pour vendre sa couronne. Et c'est ce qui m'a fait en ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.